Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée au virus. Dans le premier épisode, on expliquait rapidement ce que c'est, comment ça marche et pourquoi Renaud doit absolument arrêter la chanson. On évoquait aussi quelques chiffres qui donnent le tournis, presque autant que le CV d'Idrissa Berkane. Si vous ne l'avez pas encore vu, la vidéo donc, ça vaut la peine de regarder, on vous attend, le lien est ici. On laissait aussi entendre que les virus n'étaient pas toujours de sales petits bâtards et qu'ils pouvaient jouer un rôle positif. Et c'est justement un des aspects qu'on va aborder aujourd'hui. On va parler des virus qui ne rendent pas malades, au contraire, ils guérissent. Ces virus étonnants, qui s'attaquent à nos ennemis plutôt qu'à nos cellules, ce sont les bactériophages. Comment, pourquoi ? D'ailleurs, rien à voir, mais saviez-vous que Richard Attenborough, le mec qui jouait John Hammond dans Jurassic Park, était le grand frère de David Attenborough ? On vous raconte tout ça en 5 minutes, 8. Enfin, peut-être 10. L'histoire des bactériophages est liée à celle des bactéries. Elle remonte donc à des milliards d'années, bien avant les dinosaures. Nous autres, les humains, nous les connaissons depuis environ un siècle. En 1896, Ernest Hankin, un biologiste anglais posté en Inde, s'étonne de voir que certains patients guérissent miraculeusement du choléra après avoir bu de l'eau provenant du Gange. Oui, de l'eau du Gange. Eau de Gange. A l'époque, on sait déjà que le choléra est causé par une bactérie, Vibrio cholerae. Hankin, qui est un petit malin, en déduit que quelque chose dans l'eau du Gange est capable de neutraliser la bactérie. Oui, mais quoi ? Dans les années qui suivent, plusieurs phénomènes du même type sont observées. Des colonies entières de bactéries en culture meurent en quelques heures sans que l'on comprenne pourquoi. Il faut attendre la première guerre mondiale pour que le mystère soit en partie élucidé par le médecin anglais Frédéric Thwart et le microbiologiste français Félix Derelle. Commençons par Frédéric Thwart, qui est généralement reconnu comme le découvreur des bactériophages. On va l'appeler Fred, parce que bon, Thwart, c'est pas possible. En 1914, Fred décide de se lancer dans la culture d'un virus connu sous le nom de vaccine, aussi appelé « variole des vaches ». Ce virus est tellement important qu'il mérite qu'on lui consacre quelques mots. La vaccine est une variante bovine de la variole humaine. Bien qu'elle puisse être assez impressionnante, elle est beaucoup moins dangereuse. En 1796, le médecin anglais Edward Jenner a montré qu'une personne infectée par la vaccine développait une immunité contre la variole humaine. Cette découverte a entraîné la production du premier vaccin de l'histoire et a mené à l'éradication de la variole en 1980. Bref, la vaccine est une super star et maintenant, vous savez d'où vient le mot « vaccin » et que ça a un rapport avec les vaches. Mais revenons à nos moutons. Thwart, enfin Fred, pardon, cultive donc la vaccine, qui ne semble se développer in vitro qu'en présence de bactéries. Dans ces cultures, il remarque des zones où les bactéries meurent et se liquéfient. Fred comprend que quelque chose de vraiment minuscule contamine les bactéries et découvre que ce quelque chose peut se transmettre. Il est donc le premier à observer les caractéristiques essentielles des bactériophages, même s'il n'est pas trop sûr de leur nature. Il hésite entre une mini-bactérie, une enzyme ou une amibe. Malheureusement, ces travaux sont plus ignorés encore que les rapports du GIEC. Passons maintenant au petit Félix, qui ignore tout des travaux de Fred. Félix Derelle a eu une vie bien remplie. Il a été successivement déserteur en France, chocolatier au Canada, distilleur en Amérique du Sud, chimiste au Nouveau-Mexique, chasseur de sauterelles en Afrique, etc. Et sois pas jaloux, Idriss. Mais durant tout ce temps, Félix a surtout été un microbiologiste assidu. En 1915, il rentre à Paris où il est chargé d'étudier une épidémie de dysenterie, une autre maladie causée par des bactéries qui provoquent de sympathiques diarrhées. Pour ses recherches, Félix n'a d'autre choix que de récupérer quelques bols de caca bien liquide auprès des soldats malades. Il devait se sentir comme un journaliste de l'Ibée à un meeting de Zemmour. En cultivant les bactéries issues du caca des soldats, lui aussi observe parfois de petites tâches où les bactéries meurent, comme si les bactéries étaient tombées malades. Derelle remarque ensuite que ces tâches ne sont présentes que dans les cultures issues des cacas prélevées juste avant la guérison des soldats. Autrement dit, la présence de ces tâches annonce la guérison. Félix vérifie son hypothèse à l'hôpital. Effectivement, à chaque fois qu'une culture de bactéries a présenté des tâches, le malade correspondant a guéri dans la foulée. Un mystérieux agent induit donc la guérison en s'attaquant aux bactéries responsables de la maladie. Derelle continue sur sa lincée et démontre que ces destructeurs de bactéries sont des micro-organismes qu'il nomme bactériophages, ce qui signifie mangeurs de bactéries. Aujourd'hui, on sait que ces micro-organismes sont en réalité des virus, et ils sont plus communément appelés phages. Derelle multiplie ensuite les expériences. Ils montrent notamment que les phages peuvent muter et détruire des bactéries sur lesquelles ils n'avaient initialement aucun pouvoir. Et surtout qu'ils peuvent contaminer de façon bénéfique l'entourage du malade guéri en les protégeant de la maladie. C'est ainsi que Félix Derelle a l'idée lumineuse d'utiliser les phages pour soigner. Il suffit de trouver le bon phage, celui qui s'attaquera à la bactérie causant telle ou telle maladie. La phagothérapie est née. Il faut se rappeler qu'à l'époque, plus d'une décennie avant la découverte de la pénicilline par Alexander Fleming, les médicaments à base d'antibiotiques n'existent pas. Face aux nombreuses maladies causées par des bactéries, les humains sont aussi démunis qu'Idriss Abercane devant un détecteur de mensonges. Derelle teste d'abord son idée sur des poules dont les élevages sont décimés par une mystérieuse maladie. Après quelques semaines d'observation, il repère une poule qui ne semble pas être affectée par la maladie. Il recueille ses fientes, puis la relâche volontairement dans la basse-cour en misant sur l'idée que cette poule saine est porteuse d'un bactériophage et qu'elle va bénéfiquement contaminer les autres. Le résultat ne se fait pas attendre. Les poules guérissent miraculeusement au fur et à mesure que son bactériophage se propage. Il fait alors une tournée triomphale des élevages en distribuant des phages en veux-tu-en-voilà. Félix passe ensuite aux humains. Pour démontrer l'inocuité de son procédé au personnel de l'hôpital, il avale une dose 100 fois supérieure à celle destinée aux patients. Le lendemain, Derell se porte comme un charmant. Alors on teste son remède sur les patients. Et ça marche ! En 24 heures, les malades sont remis sur pied. La phagothérapie est un succès total. Les laboratoires produisent des flacons de phage à l'effigie de Félix qui devient célèbre au point d'inspirer des livres et des films. D'ailleurs, Netflix proposera bientôt une mini-série en 287 épisodes avec Omar Sy dans le rôle de Félix Derell et Selena Gomez dans celui de Tuarte. Malgré cela, le scepticisme demeure de mise dans la communauté scientifique et les pénicillines de Fleming étant plus simples à manipuler et industrialiser que les phages d'Erel, la phagothérapie tombe peu à peu dans l'oubli, comme Ryan Phillippe et Billy Crawford. Sauf dans l'ex-bloc de l'Est, où les bactériophages continuent d'être étudiés aujourd'hui et où l'on peut en acheter en pharmacie sans ordonnance. Si la phagothérapie est un peu tombée dans les oubliettes, les chercheurs ont continué à étudier les phages. Le premier phage fut observé en 1950 seulement, au microscope électronique. Voici à quoi ça ressemble d'ailleurs, on avait oublié de vous montrer. La recherche sur les phages a permis de grandes avancées en virologie, bien sûr, mais aussi en génétique, en embryologie et même en cancérologie. Le prix Nobel 1969 de médecine a récompensé les recherches menées sur les interactions entre hôtes et phages. Et les phages sont aujourd'hui utilisés en biologie moléculaire pour transporter et insérer de l'ADN dans les bactéries, par exemple, ou pour stocker et multiplier des morceaux d'ADN destinés à être séquencés. Qui plus est, depuis plusieurs années, la phagothérapie revient à la mode, comme le gine au-dessus du nombril. A force de muter, les bactéries deviennent de plus en plus résistantes aux antibiotiques. En parallèle, on découvre de moins en moins de nouveaux antibiotiques efficaces. Résultat, les antibiotiques soignent de moins en moins bien et l'OMS considère que ce problème pourrait devenir la première cause de mortalité au monde d'ici 2050. Les phages pourraient prendre le relais des antibiotiques. Ils sont efficaces et mutent encore plus vite que les bactéries. Bref, on entendra certainement parler de phages dans les décennies à venir. Ici s'achève cet épisode. Pour en savoir plus, vous trouverez plein de liens et d'infos dans la description. La prochaine fois, on parlera d'autres virus sympas. Si vous avez aimé cet épisode, le partage est plus qu'apprécié. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ah, merci aussi pour vos retours et commentaires encourageants. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada